Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord le sommet Afrique-France de Montpellier, ensuite le scandale des Pandora Perpers, enfin la couverture médiatique du décès de Bernard Tapie. Ce 8 octobre débutait à Montpellier un sommet Afrique-France censé constituer, je cite, « une rencontre avec les sociétés civiles et la jeunesse africaine ». De nombreux articles de presse ont couvert ce sommet en reprenant la doxa gouvernementale d'un sommet que Macron veut en rupture avec la France-Afrique. Les 27 sommets antérieurs qui se sont déroulés depuis les indépendances ne réunissaient en effet que les chefs d'État. Cette fois, Macron prétend vouloir rencontrer, je cite, « des centaines de jeunes entrepreneurs, artistes, étudiants, personnalités engagées » afin, je cite encore, « d'envisager ensemble les perspectives et les premières actions concrètes à mener pour le renouveau de la relation entre nos pays et le continent africain ». La plupart des articles rendant compte du sommet font l'impasse sur le contexte de ce sommet, à savoir une mobilisation populaire grandissante dans de nombreux pays africains des politiques africaines de la France et de l'Union européenne. Depuis une décennie, se sont ainsi déployées des manifestations contre le France-CFA, jugées pertinemment par les opinions publiques africaines comme étant une monnaie coloniale. D'autres manifestations se sont prises aux accords de partenariat économique de l'Union européenne qui, en facilitant l'implantation des multinationales européennes, détruisent les agricultures et la petite industrie locale. D'autres encore exigent le retrait des troupes françaises du Sahel. Le contexte de ce sommet est aussi celui de pays africains signant un nombre grandissant d'accords économiques avec d'autres puissances économiques et en particulier avec la Chine. Le contexte est enfin celui de la signature de partenariat de défense militaire de la Centrafrique et du Mali avec la Russie, alors que jusqu'à présent ces pays étaient considérés comme faisant partie d'un précaré français. Le simple rappel de ce contexte permet de saisir le véritable objectif du sommet, à savoir, reconquérir le terrain économique perdu par les grands groupes multinationaux français et européens. Il s'agit en fait de changer de masque pour maintenir la même logique nécoloniale. La plupart des articles rendant compte du sommet font une autre impasse. Celle-ci porte sur le déroulement aux mêmes dates d'un contre-sommet dénonçant le sommet officiel. L'appel à ce contre-sommet précise son objectif comme suit, je cite, mettre en lumière la continuité de la politique française sur le continent africain, par-delà les ravalements de façades entrepris récemment par l'Elysée. À travers une analyse des volets économiques, militaires et anti-migrants de cette politique, ces rendez-vous montreront en effet que la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique n'a pas plus changé de cap durant le quinquennat d'Emmanuel Macron que durant celui de ses prédécesseurs. De manière significative, ce contre-sommet a été, dès son ouverture, l'objet d'une répression scandaleuse alors même qu'il était déclaré légalement et qu'il était autorisé. En effet, 8 militants du collectif de sans-papier 75 ont été arrêtés à leur arrivée en gare. Deux d'entre eux ont été placés en centre de rétention avant de les expulser et 5 autres ont reçu une obligation de quitter le territoire français. La nouvelle volonté de dialogue de Macron ne s'étend pas, on le voit, à ceux qui sont en désaccord avec lui. Ces arrestations ne sont rien d'autre qu'une intimidation visant à faire taire les voix discordantes. A elles seules, ces arrestations suffisent à mettre en exergue la véritable nature du sommet officiel, à savoir qu'il n'est qu'une opération de communication visant à masquer la poursuite des politiques de domination économique sur le continent africain. En juin 2018, le président Macron estimait que l'on mettait, je cite, « un pognon de dingue dans les minimas sociaux ». Cohérant avec son approche néolibérale, il expliquait ainsi que ce sont les bénéficiaires de ces minimas sociaux qui mettaient à mal les finances publiques et qui étaient responsables de la hausse de la dette publique. La publication cette semaine de l'enquête sur l'évasion fiscale dénommée Pandora Purpose est un cinglant démenti non seulement de la déclaration de Macron mais aussi de tous les discours tenus pour justifier l'attaque contre les retraites, la fermeture des lits d'hôpitaux, les restrictions budgétaires dans les services publics. L'enquête met en effet en évidence une évasion fiscale de 11 300 milliards de dollars, l'implication dans celle-ci de 35 anciens chefs d'Etat et de 130 milliardaires. Le fait qu'une partie de cette évasion fiscale se déroule légalement en jouant sur les différentes législations ne change rien au scandale. La couverture médiatique de cette enquête a donné lieu à des titres retentissants comme l'onde de choc mondial, le séisme ou encore le scandale planétaire. Pourtant, la quasi-totalité des articles ne fait pas le lien entre cette évasion fiscale et les questions des déficits publics qui servent de justification depuis plus de 4 décennies à la mise en œuvre des politiques d'austérité. Quasiment aucun ne donne d'éléments comparatifs permettant de prendre la mesure des chiffres cités et leur signification. Ainsi, par exemple, l'éradication de la faim au niveau mondial s'évalue à un investissement de 267 milliards de dollars, soit à peine 2,5% des sommes volées révélées par l'enquête des Pandora Papers. Le déficit de la sécurité sociale en France est pour sa part évalué à 34,6 milliards d'euros, soit à peine 0,35% du hold-up en question. Enfin, cette couverture médiatique se déploie généralement sans faire référence aux données déjà existantes depuis longtemps, en sous-entendant ainsi la découverte d'une situation jusqu'ici méconnue. Or, l'ampleur de cette évasion fiscale est connue depuis longtemps. Un rapport au Sénat français l'évaluait à 50 milliards par an en 2012 et l'économiste Gabriel Zuckman l'estimait à 11,5% du produit intérieur brut mondial en 2017. Bref, de l'argent il y en a. Cela est connu depuis longtemps et il n'est pas dépensé par les bénéficiaires des minima sociaux ou dans des services publics coûteux, mais par une classe dominante plus riche que jamais. Le décès de Bernard Tapie a été l'objet d'une multitude d'émissions et d'articles. Ceux-ci ont souligné son bas goût exceptionnel, son dynamisme, ses multiples activités. Ses traits de caractère sont indéniablement réels, mais ne doivent pas masquer l'autre facette de Bernard Tapie que la plupart des émissions et articles n'ont fait que rappeler sans jamais en donner la véritable mesure. Bernard Tapie est aussi celui des milliers de licenciements à Manufrance, à La Vie Claire, à Teraillon, à Testut, à Look, à Wonders, à Adidas, etc. Bref, nos médias ont généralement oublié de rappeler au service de quels objectifs Bernard Tapie a mis en œuvre son bas goût et son dynamisme. Cet objectif se résume simplement à savoir le fric et l'enrichissement personnel quitte pour cela à licencier des milliers de personnes. Le savoir est une arme. Et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne et nécessaire. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada